Le travail d'écriture se structure de façon interne et me conduit à sa fin. C'est comme un entonnoir, ça se resserre de plus en plus et à un moment, ça dégouche sur la fin. Mais je ne sais pas l'avance. Je ne sais pas quel volume il va faire, s'il va faire 500, 700 pages. Donc je pars avec le roman et puis c'est lui qui limite ça. Et même dans les exercices de style comme celui-là, comme Chronique des Ombres, parce que Chronique des Ombres, j'ai publié d'abord sous forme de feuilleton numérique et chaque chapitre était réchargeable sur Internet. Et j'ai travaillé dans les conditions feuilletonistes type Barbé d'Orbigny, tous les gens du de faire des visogènes, Gaston Leroux et autres. C'est-à-dire que c'était, les premiers épisodes étaient parus et j'étais en train de dire les suivants. Donc, il y avait une certaine angoisse, une certaine énergie aussi, parce qu'il faut le dire. Et je ne peux pas travailler de façon structurée. C'était au fur et à mesure, les épisodes s'écrivaient et ils écrivaient. Ce qui veut dire aussi que quand on écrit comme ça, par exemple, j'ai discuté avec des gens qui structurent énormément. À la grossesse, Daniel Martin-Evold, c'est un des auteurs de jeunesse, de jeunesse, ils peuvent se partager les chèques très intenses. Toi, tu t'occuperas de 17, du 12, etc. Moi, je ne sais pas comment ils font. Moi, je ne pourrais pas faire ça. Je ne pourrais absolument pas faire ça. Donc, chacun sa façon de travailler. Moi, il se trouve que je ne peux pas structurer à l'avance à un moment, parce que sinon, ils se dessèchent et puis j'ai pu remis de l'accueil. Oui ? Est-ce que vous êtes engagé politiquement ? Ce n'est pas une question de provocation, parce que moi, j'ai lu vos livres il y a quelques années et je sentais un engagement à l'intérieur de la question qui me brûle les lèvres. Dans 3 000 dézoms, c'est vrai qu'on sent qu'il y a une vision de la société qui est assez noire et puis un peu d'anticipation. Vous imaginez que ça peut en arriver à des choses comme ça ? Oui, on est en train d'y arriver, je pense, en façon d'une autre. On en a parlé tout à l'heure, par rapport à ce qui se passe maintenant, on se retrouve au nationalisme et puis au fermeture des frontières qui rappellent des temps que les plus anciens peuvent trouver dangereux. Alors, politiquement... Excusez-moi, je peux l'exprimer autrement. Est-ce qu'à l'intérieur de vous, en tant que personne, ce n'est pas très grave, vous n'êtes pas obligés de vous exprimer, mais est-ce que vos livres, il y a un fil conducteur politique quelque part ? Alors, je n'ai pas l'impression qu'il y ait un fil conducteur politique mais plutôt humaniste. Oui, c'est sûr. Comme beaucoup de mes personnages essaient de se dégager de tous les systèmes de pensée déjà définis, préexistants, je ne peux pas faire partie d'un... je ne peux pas appartenir à un parti politique parce que ça veut dire que j'épouse après ta pensée. Moi, ça ne me convient pas. Donc, je vais plutôt aller dans le sens de tout ce qui favorise l'humanisme ou l'humanité d'une façon ou d'une autre. C'est-à-dire qu'en gros, moins il y aura l'exploitation de l'homme par l'homme, mieux je me sentirai. Plus on préserva la liberté des gens, mieux je me sentirai. Moins on fera de la distinction entre les races ou les sexes, mieux je me porterai. Vous voyez, donc tout ce qui va dans le sens de la libération de l'homme et de la... et de la... de l'harmonie sociale me convient. Il se trouve qu'il m'a semblé, mais ce n'est pas forcément juste non plus, que c'était plus des valeurs de gauche quelque part, à l'origine. C'est-à-dire, oui, c'est pour ça que je vous dis que j'étais... Je suis revenu de ça parce que je me suis aussi rendu compte que dans l'histoire, la mission française qui était le précurseur de la liberté, vérité, fraternité, tout ça, où les révolutions communistes de l'Est ont donné des choses aussi volontables que le reste. Donc, voilà, je me méfie de tous les systèmes de pensée en gros, mais tout ce qui peut favoriser la libération de l'être humain, c'est-à-dire la possibilité pour lui d'être vraiment, d'aller au fond lui-même et d'être ce qu'il est profondément, parce que je pense qu'on parle beaucoup de transhumanisme ou de post-humanisme actuellement, et je pense qu'on n'a pas encore un humanisme. l'humanité. On n'a pas atteint la véritable humanité. Donc, avant de penser post- ou trans, pensons en humanité, déjà. Et si on a dégagé ce qu'est la véritable humanité, j'ai l'impression qu'on n'a pas le chemin ni d'un côté ni de l'autre, ni dans un parti ni dans un autre. Parce que ce sont des... Il y a un penseur en Indien que je révère qui s'appelle Krishnamurti qui dit qu'il faut se libérer du connu. et donc de faire de chaque moment quelque chose de neuf. Et on ne peut pas faire du neuf avec du vieux, avec des systèmes existants depuis un certain nombre d'années, des systèmes de pensée qui ont fait leur preuve, leur preuve négative souvent. Donc, je pense qu'on n'a pas inventé encore la libération du connu. C'est-à-dire, oui, cette situation est comme ça aujourd'hui, qu'est-ce qu'on en fait ? On met tout par terre et on ne peut pas tout ce qu'on en fait. Qu'est-ce qui va dans l'intérêt des gens, de chacun d'être, de chaque être humain sur Terre ? Ça, ça m'intéresserait beaucoup. On est dans le... Mon système est meilleur que le vôtre, donc vous allez voter pour mon système, vous allez essayer d'instaurer mon système. Ça ne fait pas que c'est un système et le système, en tant que système, il va exclure des gens. Comme dans la Révolution, en tant que Vendéen, on peut en parler, on a exclu des parties de la population en disant, vous ne comprenez pas notre système, donc on vous massacre parce que vous n'avez pas d'intérêt à exister. Ça, ça, ça ne me convient pas du tout. Au nom de liberté, de liberté, de liberté, de liberté, on peut massacrer les gens, ce n'est pas possible. Il y a déjà un vice de forme quelque part. Donc, je pense qu'on n'a pas encore... Alors, je vais répéter ce que je disais tout à l'heure, mais je pense que l'Europe était une belle idée, une belle idée neuve parce que partant de peuples, décidaient à effacer leurs frontières et à créer une sorte d'espace de liberté sans guerre puisqu'on s'est foutu sur la gueule quand même pas mal de siècles avant. Et ça, c'était une idée fort formidable. Mais on l'a totalement pervertie au point que les gens se sont complètement dégoûtés et sont en train de vouloir revenir en frontière, ce qui est un échec terrible pour moi parce que là, c'était quelque chose de nouveau, de fondamentalement moderne qui a été foutu en l'air par des réflexes Oui ? Je ne veux pas monopoliser là-bas. Non, non, mais allez-je. Puisque vous avez parlé de pays, une autre question qu'une grue de l'air... Attention, vous allez avoir mal ou l'avoir frère ? Est-ce que vous avez une vision géopolitique ? Dans ce qu'on venait d'évoquer à l'instant, moi, quand j'ai lu certains de vos bouquins, je disais, bon, les Américains sont venus casser notre arrière-boutique. Je ne saurais pas vous dire quel était le titre de ce livre, mais vous connaissez forcément de quoi j'ai parlé. Dans la ville, peut-être. Oui, peut-être. Oui. Et est-ce que vous êtes aussi porteur d'une vision géopolitique au sens où l'Europe, c'est bien, l'Amérique, c'est mal. C'est grand Satan. Voilà. C'est ce que j'ai lu dans vos livres. Non, je pense que l'Amérique, l'Amérique du Nord, a longtemps représenté, il continue de le représenter, d'ailleurs, il a le représenté de plus en plus, probablement, le libéralisme porté à son extrême, c'est-à-dire basé sur le pillage des ressources. On va, c'est-à-dire contrôler la plupart des ressources. Là, Trump, il va s'y venir en train de signer deux trucs pour des oléoducs nouveaux traversant des pays magnifiques qui sont le Dakota, enfin, ce genre de problème. Donc, il y a cette espèce de volonté de contrôler des ressources qui est, à mon avis, une idée que le monde, le matérialisme, la consommation, la richesse, créent le bonheur. Ça, c'est une idée type, voilà. Et c'est une erreur. Enfin, on voit que ça ne marche pas. Une parisienne chantait en 1970, l'argent ne fait pas le bonheur. Celui qui a dit ça, c'est un sacré mot. Donc, on est dans cette espèce de course effrénée à la consommation qui met en péril la planète entière sur le plan écologique, sur le plan politique, sur le plan économique. Et pourtant, on continue sur cette course folle et même on essaie de l'accélérer. C'est là où je pense que les Américains étaient une sorte de tête de pont de ça. Les Américains, ce sont des Européens extrémistes, en quelque sorte. Ils sont allés à l'extrême Ouest et ils n'ont jamais achacré la mille d'autres personnes qui sont des Amériens d'Amérique. et après, on voit ce qui se passe. Et c'est une symbolique pour moi, l'Amérique, d'ailleurs, ils sont un génie à casser l'Europe aussi quelque part parce que cette idée les dérangeait énormément, symbolique de cet extrême libéraliste, libéral, qui, je pense, conduit à des astres, à des astres écologiques, politiques, économiques, etc. Juste, l'extrême stalinisme a fait la même chose. Oui, tout à fait. A utiliser toutes les ressources d'une manière insensée et à détruire tout le pays. L'extrême communiste, c'est du libéralisme déguisé, c'est du matérialisme pur aussi. On est d'accord ? C'est toutes ces visions matérialistes du « nous contrôlons les ressources, nous allons être riches et donc nous allons être heureux », c'est totalement bidon. Je pense que ça mène qu'à des désastres. Je suis d'accord. Je parlais de l'Amérique parce qu'on parlait de l'Amérique sur l'ange de la Bible qui a, lui, l'Amérique a cette espèce de prétexte démocratique. Vous voyez ce qu'il veut dire ? Il se présente comme une grande démocratie. C'est tout sous une démocratie. Le communisme, on sait que ce n'était pas du tout une démocratie, mais ça, la carte, elle a été tirée. En fait, je n'en sais rien. Je livre mes impressions comme ça, qui me traversent sur certains livres. Je ne suis pas spécialiste. J'entends des fois les spécialistes et les visions et ça me fait rire parce que moi, il y a trois phrases que j'aurais pu dire moi-même. Je ne suis pas un spécialiste et je n'aurais pu les dire moi-même. Bon, bref. Mais mon idée, c'est que, on parlait de spiritualité tout à l'heure, s'il n'y a pas une vision spirituelle réelle et profonde de l'humanité, si on ne dégage pas la véritable humanité, alors on ira toujours vers des catastrophes parce qu'on couvre après les chimères, tout simplement. Les chimères qui sont les matérialistes, la pensée matérielle pour moi est une chimère et une pensée finie qui conduit un peu au désastre, à être figé dans la matière finalement. Et est-ce que vous êtes pessimiste du coup ? Non, je suis super optimiste. Si, si. En fait, je pense que le pessimisme, l'auteur utilise le pessimisme pour donner une valeur d'avertissement. Si on va dans cette direction, voilà ce qu'on risque. L'ange de la bine, c'est OK, vous voulez casser la gueule aux musulmans, allons-y, et on se fait la guerre, ça se passe en Europe. Du coup. Comme pour 1984, ça ne peut penser à 1984. J'ai vu que les ventes de ce livre sont explosées depuis l'élection de Trump. c'est évident. L'optimisme, ça se juge à la fin d'un livre. C'est un peu le principe de la mythologie. La mythologie, c'est pourquoi des héros se lèvent et font un parc initiatique, c'est parce que le monde va mal et il y a une dysharmonie. Et le héros, lui, c'est celui qui va se lever pour essayer de ramener de l'harmonie quelque part. Il a cherché la toison d'or, symboliquement, c'est pour ramener quelque chose d'harmonieux dans son monde. Je pense que les auteurs de SF sont un peu dans cette veine-là. Sauf que les auteurs de SF sont forcément pessimistes qui, quand ça finit le bouquin, ils vont fermer la porte au nez et vous n'avez plus rien. Je pense qu'un auteur optimiste, celui qui ouvre une porte, amène un peu de lumière dans l'obscurité, sans donner forcément de solution. Je pense que vous êtes rousseauiste. En pensant qu'à partir de l'homme, on peut faire quelque chose de bien, est-ce que c'est possible ? Alors, moi, je suis vraiment personel que c'est possible. parce que je suis personel qu'on ne se connaît pas en tant qu'être humain. Qu'on n'a pas exploré l'être humain, qu'on n'a pas exploré ses véritables possibilités parce que je pense trop figé par ces systèmes de pensée, les prêts à penser, ce que j'appelle le prêts à penser. C'est-à-dire je suis religieux, je suis catholique, je suis riche, je suis... tous ces conditionnements qui se mettent en place et qui empêchent d'explorer les deux romances que c'est qu'un être humain. Je pense qu'on est des êtres prisonniers, en fait. C'est pas de quoi on repense. Et une partie de mes romances consiste à essayer de se libérer le maximum de ses pensées pour avoir de la vie, de la paix, tout ça, une idée un peu neuve, un peu différente. C'est peut-être une utopie, peut-être qu'on n'y arrivera jamais, peut-être qu'on a une sorte de malédiction qui dit qu'on a d'être toujours à nous taper dessus les uns les autres jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien, quasiment. Le XXe siècle a été très très riche en massacres à grande échelle de tout genre. Soit on peut continuer comme ça, soit on se dit tiens, on peut faire des choses différemment, peut-être proposer des alternatives. On est tous mortels, donc par définition de la vie, on l'a connu. Donc la guerre, oui, mais la guerre, c'est aussi la mort, donc la mort, c'est aussi un tout d'estin. Justement la mort, c'est assez intéressant la mort, parce que je pense qu'une grande partie des réactions humaines sont causées par la peur de la mort. C'était comme si une tentative désespérée d'échapper à des conditions, transhumanisme, posthumanisme, c'est-à-dire ça. Moi j'ai entendu un jour un transhumaniste ou un post-humaniste, je ne sais plus, parce qu'il disait « Ouais, la vie est mortelle, ouais, c'est ci, c'est ça. » Putain, on a galère, nous sommes des humains, des mortels. Si déjà tu acceptes la commission de mortels, ça va éviter de faire des bêtises, de chercher des artifices pour prolonger la vie d'une immense, ça veut dire que quelque part, on n'a pas compris ce que c'était que l'être humain. Le dossier de mortalité est absolument important et on devrait s'apprivoiser avec la mort depuis l'attendre en France, on est regardé dans les vidages où on vient les cimetières, on les met à l'extérieur, très loin. Je veux dire, on ne voit plus la mort. Vous avez un pays comme l'Inde, la mort, vous l'avez partout. Vous l'avez inspiré, vous la voyez. Donc vous êtes peut-être plus à même de vous familiariser avec. Nous, on disneyse notre société, c'est-à-dire qu'on est immortel quasiment. Le transhumanisme, c'est un peu le rejet de notre propre humanité finalement. c'est ça. Oui, ça veut dire cette humanité ne nous convient pas, on va faire une nouvelle humanité, une post-humanité qui sera différente et qui va nous garantir. Elle nous assène avec le progrès, le progrès, le progrès et en fait, c'est juste qu'on perd le lien avec nous-mêmes. C'est ça. Pour moi, c'est ça. Et ça conduira, à mon avis, à d'autres désastres. C'est clair. Oui. Dans votre mort d'un clone, vous avez beaucoup aimé la première partie avec ce... Et pas la deuxième. Non, pas trop la deuxième. Je sais, vous faites partie de ceux qui n'ont pas aimé la deuxième partie. Et alors, le début, le héros, ce hiver, ce rencontre de sa vie et ce hiver, c'est formidable. En plus, vous avez un style extraordinaire. Merci. C'est plein de géologisme. C'est une richesse de vocabulaire formidable. C'est réjouissant. Puis alors, la fin, c'est très utopique. Je ne peux pas m'en empêcher, je suis désolé. Beaucoup plus pâle en conceptu. Mais finalement, vous terminez par de l'utopie. On parle de ce qu'on vit aujourd'hui et puis on finit dans l'utopie. Morda Clown, c'est un bouquin. Ça, c'est vraiment une expérience littéraire hors norme parce que c'est le seul bouquin que j'ai écrit la nuit parce que les autres j'ai écrit le jour. C'était un truc, ça me tenait, c'était, je ne pouvais pas faire trop long. C'était, je me, je m'installa à l'ordinateur, Amstrad PCV 8256, il me sort d'horreur à la suite. et j'ai été complètement obsédé par ce bouquin. Il m'a, j'ai écrit un deux, trois mois, il m'a vraiment traversé. Donc, c'est vrai que je ne maîtrise pas du tout la fin mais c'est le bouquin qui m'a imposé ça parce que là, je n'ai vraiment, je n'ai rien contrôlé. D'abord, c'était une sorte de libération, c'est-à-dire, par cette écriture-là qui était une écriture un peu décalée, ça a permis de me libérer aussi de l'écriture un peu classique de l'imaginaire. L'imaginaire est souvent classique comme écriture. Enfin, j'ai discuté avec Alain de Masio et il m'a fait des trucs, des plans avec ses groupes de syllabes et tout. Ses phonèmes et tout ça. Mais là, c'était une écriture libératrice où il me lâchait il y a tas de conneries. C'est délicieux. Faire des définitions délirantes et tout ça. donc c'était assez libérateur pour moi. Mais vous savez, il y a une longue histoire ce truc-là parce que quand ma femme elle l'adorait, elle disait elle s'est amoureux qu'elle l'adorait. Et j'ai essayé de le faire publier, personne n'en a voulu. Et un jour, je suis invité à discuter avec des élèves, des étudiants en métier de livre à Laroche-Churion, à l'étudier de livre de Laroche. et la responsable du cours me dit vous n'auriez pas un texte inédit qu'on fasse travailler les enfants sur enfin les élèves les élèves sur un livre le fait de le fabriquer, de le saisir, de le fabriquer tout ça. Et j'ai dit oui, j'ai un vieux truc qui s'appelait Mordre d'un clou. Je ne s'appelais pas Mordre d'un clou mais c'est pas un vrai jeu de clou mais ça s'appelait. et j'ai dit si vous voulez je vous donne ça mais je vous préviens c'est un petit peu choquant par moments je ne sais pas si ça vous convient c'est un est-il catholique il y a des notes que tu lui donnes le cadre donc on est dans les années 2008 un truc comme ça et puis donc les élèves saisissent le livre parce que bon je n'avais que sous forme de manuscrit parce que le PCV Amstrad ça n'existait plus donc il ne me reste plus que la version imprimée donc ils ont tout ressaisi ils ont mis en forme ils ont fait un super travail mais ils n'ont plus eu l'argent pour publier le livre j'en avais donné le droit j'ai dit si vous voulez vous faites ce que vous voulez avec les clients si ça ne va pas faire vos argent tant mieux ils ont plus eu l'argent donc pour publier et l'une des stagiaires l'une des pardon les élèves elle se retrouve stagiaire au diable au vert et elle voit Marie Mazuric qui est mon élitrice sérieusement elle dit diable elle lui dit on a travaillé sur un inédit de pierre bordage quoi ? un inédit de pierre bordage que je n'ai pas et elle m'appelle tout de suite elle me dit Pierre t'as un bouquin que je n'ai pas elle me dit Marie je suis envoyée il y a 3 ans mais tu n'as pas lu ah oui ah oui peut-être et 3 jours après elle m'appelle elle me dit ouais je publie c'est trop donc voilà ce livre qui a été écrit 20 ans après et publié début des années 2009 je crois ce qu'on peut trouver choquant dans ce livre concernant la deuxième partie c'est un peu les scénérotiques en fait c'était bon c'est très cru c'est très cru donc ça peut gérer les élèves parce que les élèves je les ai rencontrés oui voilà justement comment ils ont réagi par exemple je lui ai dit mais ça va vous avez parce que la prof a dit s'il y a des passages trop gênants on les vira et les élèves ils m'ont dit ah non c'était vachement bien d'ailleurs on s'est battu pour garder tout le bouquin ça m'a imploration sur la jeunesse mais c'est surtout le vocabulaire qui est cru les scènes elles-mêmes elles sont elles sont classiques elles sont classiques on va dire c'est le vocabulaire et voilà vous dites vraiment les choses les appuis par leur nom c'est très dur d'écrire de l'érotique d'ailleurs j'ai un projet pour le diable ouvert je viens d'envoyer le contrat j'ai un projet érotique en fait vraiment purement érotique et c'est un défi parce que la littérature érotique c'est la publicité à écrire parce que vous avez tous les pièges qui vous guettent faire du lièvre sa virilité pénétra sa féminité par contre des sortes de métaphores complètement dénirantes soit le cru soit le porno soit l'anatomique vous avez tous les pièges possibles et imaginables dans l'érotique pour moi mon modèle c'est un iceligne dans Vénusseur antique des petits oiseaux qui je trouve écrits magnifiquement l'érotisme il y a un peu léger il y a quand même le jour où la guerre s'arrêta donc c'est un livre que les adolescents peuvent lire parce que c'est vraiment comme le petit prince c'est comme une belle faille il y a une histoire celui-là aussi c'est pas un livre qui a été spontanément le jour où la guerre s'arrêta c'est un conte philosophique qui est très choquant mine de rien il est très choquant pour plein de raisons parce qu'il démolit complètement l'idée que le matériel a de l'affluence c'est que nous avons de l'affluence sur le matériel donc ça ça renverse un peu la perspective mais bon c'est fait sous forme légère donc c'est pas trop donc j'avais commencé à l'écrire aussi pareil dans les années 90 et puis je l'ai arrêté au bout de 70 pages parce que je sais pas j'avais autre chose à faire et puis et j'avais écrit mon billet c'est 70 pages et un jour je suis à Nantes et je vais déménager et je regarde tous mes dossiers je fais du tri et je retrouve ces 70 pages je me dis mais c'est pas mal ça et donc j'appelle Marion Mazari qui est toujours dans le mauvais coup et je lui dis à le diamant vert et je lui dis j'ai un conte philosophique que j'avais commencé il y a quelques années mais je n'ai pas fini ce que ça intéresse de dire au début elle me dit ouais vas-y je suis à voir elle me dit tu fais ça en priorité c'est comme ça que le livre a été fini d'écrire et il est paru je suis très déçu par l'accueil je suis pourtant passé sur France Culture avec ça et tout ça très déçu par l'accueil parce que il n'est pas si d'aperçu à la fois pour les lecteurs de son situation pour qui c'est pas de son situation et qui s'en sont désintéressés et les lecteurs et les lecteurs de l'écriture générale qui ne me connaissent pas du tout de toute façon vous avez eu des prix pour des c'est des prix prestigieux pour l'enjeu mineur vous avez eu des prix je crois c'est moi-même vous préférez à l'enjeu mineur est-ce que vous pouvez en parler dans le domaine historique parce que c'est un bon accent français donc je suis vendéré la Vendée et un jour je me suis dit il faut que j'ai raconte l'histoire de la Vendée à ma façon il me semblait que c'était écrit enfin c'était quelque part dans l'atmosphère de la Vendée cette espèce de pêle douloureuse mes parents sont agriculteurs enfin étaient agriculteurs et je sentais chez eux une sorte de volonté de disparition surtout ne pas sortir du paysage ne pas se faire remarquer par exemple ils détestaient se faire remarquer mon père dès qu'on faisait quelque chose qui allait à l'encontre qui pouvait attirer l'attention sur nous il devenait fou je me suis dit ça ça a peut-être un rapport avec le traumatisme laissé dans la Vendée par la Révolution donc je suis allé explorer cette période-là et je suis allé sans a priori je suis allé avec des auteurs jacobins très jacobinistes robespieristes etc et des auteurs royalistes vendéens plutôt des historiens vendéens et j'ai essayé de naviguer entre tout ça en essayant de me faire de me laisser guider par l'histoire et d'être le plus juste possible dans ce que je ressentais et ce que je ressentais c'était que c'était épouvante c'est une épouvante ce qui s'est passé en Vendée les colonnes infernales c'est une épouvante c'est des colonnes chargées de détruire non seulement les populations hommes, femmes, enfants enfin les soldats mondéens mais aussi hommes, femmes, enfants animaux fourrage blé de tout brûler de tout détruire c'était tabula rasa parce que Barrère avait lié à la convention la Vendée doit devenir un département vengé la Vendée vengée je ne sais pas ils avaient le sens de mour parce que c'est conventionnel et donc je suis allé dans cette période-là avec un personnage des personnages vendéens l'un qui représente un peu le côté sombre dans des choses et un truc qui est plus lumineux j'ai aimé de la fantaisie parce que je voulais pas j'adore la fantaisie et puis je voulais pas être pris trop sérieux par les historiens parce que si vous touchez à une période historique voilà on n'a pas le droit de toucher à l'histoire bref les historiens ont tendance à vouloir s'entraîner à l'histoire on n'en appartient pas parce que c'est le monde à nous et donc je me suis extrêmement documenté j'ai passé 4 mois de recherche pure je me suis apprégné de la langue de l'époque quand vous êtes normalement historique chaque porte ouvre 10 portes qui ouvre 10 portes c'est l'enfer parce que comment on se déplace comment on mange comment on s'habille comment on dort comment on se lave par exemple à l'enfer il n'y a quasiment pas de pommes de terre à l'époque parce que les paysans se méfiaient énormément des pommes de terre pour eux c'était une plante du guère qui poussait sur la terre on ne voyait pas ce que c'était ils t'y ressortent à l'ombre voilà donc il y a plein de détails comme ça dans l'histoire que la guillotine j'ai appris des trucs incroyables la guillotine enfin c'était un truc de fou l'espèce d'économie de la guillotine et tout ça qui s'appelait la Louise puis la Louison et les gens me disaient mais c'est pas vrai ça ne plaît pas la Louise mais si elle s'appelait vraiment la Louise parce que c'était le chirurgien qui avait inventé ça s'appelait qui ? ça s'appelait la guillotine quand l'illotine a imposé à l'assemblée comme par principe d'humanité on a créé la guillotine ce qui est vrai que c'est mieux que la roue la roue c'était trois trois jours à souffrir les membres ont baisé sur une onde tout le monde était là-dessus bon bref et donc j'ai essayé d'être le plus précis possible à la fois dans le langage ça veut dire ça ça veut dire vérifier quasiment un mot sur deux du dictionnaire parce que pour savoir si c'est rentré dans la langue avant 1792 ou après 1792 si c'est après 1792 on élimine il faut trouver des synonymes et j'avais beaucoup de surprises par rapport aux mots des mots que je croyais très modernes qui sont très anciens mais des mots que je croyais très anciens qui sont très modernes donc c'est très la langue elle est pleine de pièges les insultes bon là c'était facile pour les insultes il suffisait de lire les journaux de Marat et on avait à peu près toutes les catalogues d'insultes de l'époque ce qui passait ne sont pas insultés les gens et puis la fantaisie me servait aussi à parler de la quasiment de l'âme des peuples parce que je pense que la mythologie correspond à l'âme des peuples quelque part à l'inconscient des peuples en dehors de l'histoire je pense que leur inconscient est aussi riche que l'histoire connue le patois vendéen j'ai parlé du patois vendéen jusqu'à l'âge de 10 ans moi j'ai appris le français à l'école sinon je parlais de patois donc j'ai essayé de le faire sonner comme j'entendais dans mon enfance sachant qu'il y a différents types de patois le maréchin le bouquin le plémo on va rentrer dans les détails donc voilà j'ai essayé d'être le plus précis possible sur le plan historique partons de là ce qui m'intéressait c'était de voir à quel point la révolution française qui est notre acte fondateur nous de la république était un concentré un laboratoire de toutes les horreurs du XXème siècle à l'avenir ils cherchaient des moyens de nous massacrer le plus rapidement possible donc vous voyez les gens dans la guillotine qui fonctionnait du matin au soir les fusillades dans les carrières de gigants etc etc et les noyaux dans la loi c'est qu'ils sont déposentables c'est un truc je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça on mettait les gens dans un bateau on les allait à l'autre puis on ouvrait le fond du bateau et puis on appelait ça les baptêmes réfécutifs c'est un mariage républicain voilà donc ça c'est au nom de la liberté égalité fraternité mais comment est-ce qu'on arrive là au nom de liberté égalité fraternité comment on en arrive là et ça c'est procédé à l'idéologique qui remplace les procédés religieux finalement c'est le même l'acquisition les massacres de Daesh maintenant c'est le même procédé et au lieu de nous libérer d'un système d'un système archaïque est répressif on a créé un système encore plus répressif qui est basé aussi sur des archaïs qui sont l'exclusion ça n'a pas duré longtemps quand même la terreur la convention c'est 92-94 et puis on peut parler de Napoléon qui a vu un esclavage de l'Europe oui oui Napoléon c'est un autre problème c'est le monstre accouché par la révolution ça découle oui oui c'est l'enfant de la révolution il y a un magnifique clip je pense que vous connaissez Michel Ragon oui oui le rouge de Cholet qui parle de cette période de façon un côté plutôt révolutionnaire pour lui la Vendée les révolutionnaires contre la réaction des révolutionnaires c'est un peu un côté dans cette histoire-là parce qu'on se rend compte que cette histoire elle est une vache sacrée française qu'on ne peut pas attaquer qu'on ne peut pas égratigner regardez Mélenchon quand il a quand il y a eu Assassin's Creed le jeu vidéo Assassin's Creed qui prend la révolution et qui enfin un jeu et l'un des conseils du jeu s'appelait Jean-Claire-Claire-Martin qui est des professeurs de bonne histoire et qui a été attaqué violemment enfin le jeu attaqué violemment par Mélenchon qui disait ce qu'on a fait de la révolution c'est inattaquable c'est intouchable et Martin lui a dit tout le monde a le droit de s'emparer de cette histoire-là elle ne t'appartient pas ni à toi ni à quelqu'un d'autre elle appartient à tout le monde et si on veut jouer avec on a le droit de jouer avec on n'est pas pour ça qu'on est des négocianistes ou des ça n'a rien à voir il y a cette espèce en France j'arrive à vous cette espèce de problème avec son histoire en France qui a été patant dans la guerre d'Algérie où il a fallu attend des années et des années pour qu'on puisse parler de cette guerre et reconnaître que c'était une guerre j'ai vu avoir 20 ans dans les OAS en Algérie à Sidi Belabès dans une salle pleine d'Algériens ils vont massacrer à la sortie pas du tout ils étaient super sympas et j'ai du coup là ce film là-bas parce que là-bas il pouvait passer il n'était pas du tout frappé de censure jusqu'en France oui donc la France a un peu de mal avec son histoire pour revenir à la révolution vous aviez écrit une chronique qui se passe après la révolution ceux qui sauront ceux qui rêvent et ceux qui osent voilà c'est ça c'est plutôt la l'éducation pour moi c'est votre livre le plus optimiste pour moi ouais sauf ça finit par ma 5 générales vous avez raison c'est optimiste alors ce qui sauront ça a été j'ai un ami Alain Grousset donc un peu structurant qui veut travailler tellement il veut tout savoir à la France qui m'a dit je crée une collection de chroniques pour la jeunesse et je vais m'en mettre en face partie donc j'ai réfléchi j'ai proposé une première chronique qui est l'Europe est devenue musulmane suite à 782 il y a des mosquets partout c'est une sorte d'islam tolérant qui règne sauf qu'il y a des chrétiens intégristes qui se font sauter dans les trucs là on m'a dit c'est peut-être le sujet il y a peut-être un peu d'éducation donc si vous voulez réfléchir à un autre je dis d'accord j'avais mes garçons qui étaient collégiens et je me souvenais de leur réaction qui était l'école l'école et je dis tiens ça c'est intéressant c'est si on supprimait l'école est-ce que ça redonnerait le goût des enfants d'aller à l'école et donc j'ai imaginé qu'on renversait la troisième république du coup en 1892 donc Jules Ferry le gouvernement de l'Ombéta et toutes ses lois sur l'école Jules Ferry qui paraît être un horrible colonialiste n'importe et donc il y a une contre-révolution qui se met en place qui remet en place la monarchie absolue du droit divin et qui interdit l'école aux gens du peuple donc du coup les gens du peuple ils n'ont qu'une envie c'est d'apprendre donc ils font la nuit dans les greniers avec des instituteurs clandestins etc les chutes histoires c'est Jean un coup noir je les appelais des coups noirs en référence au réel mec américain parce que ça veut dire qu'on travaille dehors quand on a le coup allé par le soleil et Jean qui est un coup noir on va suivre son histoire qui est celle d'un garçon qui a envie d'apprendre et d'une jeune fille de la haute qui a l'accès à l'éducation mais qui dégouche ça un peu c'est leur rencontre c'est un effet miroir qui est très très important avec le présent parce que c'est comme si on se décollait de son présent et qu'on s'en éloignait pour mieux le regarder finalement voilà ça ne va plus se passer comme ça donc ah qu'est-ce qui nous amenait à être comme ça qu'est-ce qui nous amenait dans cette quelle est notre histoire ça nous oblige à réfléchir sur notre propre histoire et notre propre évolution ça c'est super intéressant il y a Philippe Roit qui en a fait un complot contre l'Amérique où Lindbergh devient président de la République mais qui est légèrement en extrême droite donc ça change un peu la donne c'était pas trop eu chronique c'était très lémitatoire c'était très lémitatoire c'est vrai sauf qu'il n'a pas été habillé à l'autre j'ai lu Les Dames Blanches ouais et c'est un livre qui m'a un peu déstabilisé parce que ça touche des enfants je suis maman donc ça m'a touché ouais c'est vraiment là ça touche des enfants en bas de base en moins de 4 ans qu'est-ce qui vous a donné envie je suis un pur salive vous savez pas ce qui m'a donné envie c'est de c'est de renverser les perspectives c'est-à-dire on est horrifié quand un jeune musulman ou un jeune musulman se fait exploser à un marché à l'âge de 10 ans qu'est-ce qui a poussé ces gamins à se faire exploser quel est l'acconditionnement extrême qu'ils ont subi pour pouvoir se faire exploser sur les marchés c'est-à-dire sacrifier leur vie pour une cause absurde et je me suis dit et nous nous qui jugeons dans quelles circonstances nous serions nous-mêmes amenés à sacrifier nos propres enfants qu'est-ce qui ferait qu'on sacrifie à ces enfants de moins de 4 ans qu'est-ce qui fait qu'on enverrait des enfants bons dans une espèce d'entité bizarre en moitié extraterrestre on ne sait pas trop ce que c'est sur naturel sur naturel des boules blanches qui sont posées partout sur Terre et la seule façon qu'on a trouvé de s'introduire de temps et d'essayer de les démolir c'est d'envoyer des enfants bons des enfants kamikas que j'appelle des pédocas du coup et je me suis dit est-ce qu'on serait capable d'en arriver là est-ce qu'on serait comme les cartaginois qui sacrifiaient leurs enfants au culte de Bâle est-ce qu'on serait capable de faire ça moi je me suis posé la question est-ce que j'aurais été capable de sacrifier un de mes enfants ? c'est ça et la question qui est posée dans le moment c'est ça est-ce que vous seriez capable par un conditionnement quelconque politique mondial etc d'accepter d'envoyer un de vos enfants à la mort c'est-à-dire d'élever un de vos enfants sachant qu'il y a un des trois qui sera pris avant nos quatre ans pour être envoyé comme enfant est-ce qu'on accepte ça est-ce qu'on se révolte contre ça donc on a tous les cas de figure dans le moment parce qu'il y a des gens qui se révoltent contre ça qui se déchappent à ça d'autres qui acceptent etc d'autres qui pensent que c'est nécessaire d'autres qui pensent que c'est odieux peut-être que c'est la manière dont l'enfant va être élevé du coup oui évidemment la mère ou les parents vont essayer de se détacher affectivement de lui sachant qu'il va être pris mais on n'y arrive pas il me semble que Madame Toulouse c'est une réalité en cas de guerre l'enfant va à la guerre donc il se tue il est tué il tue il est tué et la mère ou le père perdent leur enfant pas si c'est une bonne cause mais la cause et si ça vous les avez dénoncés la cause nationaliste en 14-18 c'était quoi c'est de combattre le méchant poussière c'était l'allemand il fallait aller à la guerre donc mourir pour des idées et la mère ou le père difficile à l'enfant il n'y allait pas j'ai l'exemple de ma grand-mère de ma grand-mère qui n'était pas vraiment par un rôle de tendresse qui quand son fils est allé à la guerre d'Algérie a vendu ses vêtements comme si ok c'est d'accepter le fait qu'il va mourir je vends les vêtements avant qu'il ne revienne sauf qu'il a retenu il n'y a plus de frein ça dure depuis toujours depuis Abraham et son fils c'est ça d'ailleurs dans les dames blanches c'est la loi d'Isaac on l'appelle la loi d'Isaac il y a Pélops aussi Pélops qui est le fils de comment il s'appelle celui qui a été condamné à avoir de la nourriture devant les yeux sans jamais pouvoir manger tantale tantale Pélops parce qu'il a servi de Pélops son propre fils il a servi comme plein de dieux donc il y a plein d'exemples dans la mythologie d'enfants sacrifiés même si c'est un bon exemple on reprend simplement le système scolaire ce que vous disiez tout à l'heure où il y a une part de sacrifice des enfants par rapport à certains lieux scolaires qui ne développent pas l'intelligence de l'enfant mais qui ça est même la nôtre qui nous peut-être bien faite peut-être bien pleine c'est ça on a quand même quelque chose non c'est une réalité et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de parents ce que vous disiez ce qui fait pour moi est l'équivalent de la fiction qui permet de faire un pas de côté il y a beaucoup de parents qui enlèvent leurs enfants de l'école aujourd'hui quand vous parliez tout à l'heure du livre on enlève quand on a supprimé l'éducation ce qui donne envie aux gens de reprendre l'éducation pour se réapproprier l'éducation mais autrement justement dans une manière qui leur semble plus simple à mesure on peut le voir ça donne une mesure mais ça existe c'est vrai que pour finir sur le livre les dames blanches ça me coûte d'estabilité de mon mais ça en est j'ai très bonne critique sur ce livre mais il y a un côté oppressant parce que ça touche l'enfant et une espèce de truc sacré aussi et qui fait est-ce qu'on serait capable alors il y a deux allusines quelle est votre position par rapport aux prisons le système garcérale en général c'est assez intéressant mon idée c'est que on peut être plus libre en prison que libre en prison ça répond pas à la question ceci dit j'ai fait un film avec Marc Caron qui s'appelle dans le zéro un et c'était exactement l'idée sauf que ça s'est passé totalement inaperçu parce que le film n'a pas été ce qu'il aurait dû être il y a eu plein de modifications de scénario pour des raisons de production mais mon idée c'était des prisonniers dans une station enfin au départ la première idée que j'avais c'était des gens qui étaient en prison ici sur terre et qui se jugeaient eux-mêmes comment on dirait ça qui se condamnaient eux-mêmes en permanence en disant je suis enfermé c'est parce que je suis quelqu'un par la montre il y avait une sorte de prisonnier qui arrivait qui leur redonnait confiance en eux en disant vous êtes des êtres humains autant que les autres et vous avez autant que les autres le droit de la liberté et ils essayaient de trouver cette liberté intérieure qui qui leur faisait accéder à une sorte de liberté extérieure parce que partout ils allaient les portes s'ouvraient finalement c'était hyper symbolique ça ne marche pas comme ça et la question qui se posait après c'est la responsabilité ils étaient une fois ils sortaient de la prison de façon en disant gardien ouvrez-nous la porte ils sortaient et ils rentraient le lendemain la question qui se posait c'est leur responsabilité à l'extérieur est-ce qu'ils allaient être repris par leur démon est-ce qu'ils allaient faire du massacre l'idée c'était qu'il y avait des vagues de massacres et qu'on imputait ces massacres aux prisonniers qui de nouveau se rejugeaient eux-mêmes et se condamnaient s'engueulaient enfin etc or ça se passe ailleurs donc c'était une parabole sur l'auto-jugement je pense que les prisons c'est une défaite comme les murs d'ailleurs les murs pour moi ce sont des défaites les prisons ce sont des défaites est-ce qu'il faut protéger la société des criminels oui probablement mais il y a peut-être d'autres façons de le faire il y a des expériences menées au Danemark où je pense on met les prisonniers sur une île avec une sorte de liberté semi-liberté sur l'île et qui nous donnent des résultats beaucoup plus intéressants est-ce qu'on est-ce qu'on consacre assez de temps au dialogue avec ces gens pour voir ce qu'il y a à l'intérieur pour essayer de trouver leur propre richesse ils ne sont pas que des monstres à mon avis et qu'il y a certainement beaucoup de choses c'est comme je vais parler des autistes tout à fait différents l'autisme par exemple c'est quelque chose qui pose vraiment des problèmes j'ai une amie dans mon fils d'autiste j'ai une cousine dans mon fils d'autiste j'ai l'impression que c'est des gens qui nous invitent à réfléchir autrement les autistes c'est-à-dire qu'ils ont un autre mode de rapport au monde qu'on ne peut pas juguler chimiquement ce serait une vaste connerie mais qui nous oblige à nous déplacer pour essayer de voir si le point de vue d'un autiste peut nous amener quelque chose et je pense que oui il peut nous amener quelque chose j'ai vu un film qui s'appelle Le goût des merveilles l'autre jour je sais pas si j'ai vu ce film avec Virginie Fira puis un autiste qui oblige sans arrêt à changer d'engard parce qu'il a une façon abrupte de s'exprimer un type qui s'appelle Paul il dit bonjour je m'appelle Paul il regarde il dit j'aime pas Paul bon faut accepter c'est abrupt mais d'un autre côté il a une richesse inouïe qui fait qu'on pourrait passer à côté et j'ai l'impression que les prisonniers c'est la même chose il y a un mécanisme qui les a emmenés à faire des choses répréhensives et condamnables et c'est ce mécanisme là qui m'intéresse de savoir ce que j'ai fait dans Absalom finalement c'est Absalom c'est pour ça que je posais la question en fait ouais maintenant je suis en train de pécher mais c'est Absalom et Absalom ils trouvent ça réglombe sur comment par le regard même d'une femme tout simplement si on avait un regard d'amour plus important sur les prisonniers peut-être que ça les changerait eux-mêmes mais le regard répressif font qu'ils s'auto-jugent eux-mêmes et s'auto-punissent eux-mêmes et continuent de fonctionner dans ces systèmes-là maintenant si je soumets cette idée au ministère de l'Intérieur vous êtes un auteur de science-fiction d'anticipation il n'y a pas beaucoup d'aliens dans vos histoires où sont les extraterrestres ? si, il y a une dame blanche oui je suis conscient que je n'ai pas vraiment abordé le problème de la mienne de l'autre parce que je me suis dit tout est anthropomorphique c'est-à-dire que moi je suis un auteur humain qui s'adresse à des humains en parlant de choses humaines alors si je veux parler d'une situation extraterrestre personne ne va y comprendre parce que les codes ne vont pas du tout être les mêmes d'ailleurs si j'utilise ma langue pour parler d'extraterrestre c'est déjà une faute quelque part parce que notre langue elle nous fabrique quelque part donc si j'utilise cette langue qui est déjà chargée d'histoire humaine pour parler de gens qui ne sont pas humains comment je vais me débrouiller ? je vais faire comme le groupe Magma qui a fait du cobaïen pour chanter des trucs incompréhensibles mais voilà ils sont allés au bout d'une sorte de logique qui est j'invente un langage extraterrestre pour parler des extraterrestres et donc c'est comme les robots je ne peux pas me mettre à l'intérieur d'une machine pour dire 0-1 1-0 0-0 0-1 0-1 si je fais tout la moitié comme ça ça va être assez pénible parce que deux chiffres pour un petit c'est pas évident donc si je parlais d'extraterrestre ce serait forcément par la j'en ai quelques-uns qui se travaillent par ce par-là ce serait principalement pour décrypter la réaction humaine par rapport à la littérité par rapport à quelque chose complètement différent mais ça paraît forcément du mal là je viens de dire un livre qui s'appelle l'espace d'un an d'une auteure américaine Becky Shalmers qui publie la Talente j'adorais parce qu'elle parle d'un espèce opéra c'est-à-dire une aventure dans un vaisseau spatial avec des espèces différentes et je trouve qu'elle gère super bien le truc je ne saurais pas faire ça mais j'étais admiratif de la façon dont elle a géré les relations inter-espèces et après quand je les robots par exemple Asimov dans l'homme disciplinaire c'est essentiel pour interroger vraiment l'humanité en quoi ça consiste toujours par l'humanité de toute façon toujours par l'humanité on ne peut pas décrire une forme de vie extra-humaine parce qu'encore une fois la langue nous ramène déjà à l'humanité donc c'est foutu c'est comme tous les romans de Laurent Gennefort aussi souvent là il y a beaucoup de réflexion à l'altérité Laurent Gennefort et ça se rapproche ils sont petits bouquins sur le mode d'emploi ah oui oui ça c'est assez génial comment se comporter face à un extraterrestre une invasion extraterrestre oui c'est ça non c'est pas une invasion c'est qu'ils se servent de la terre comme passage oui c'est ça c'est des passages donc ils arrivent de partout ils sont plus bizarres mais comment se comportent vis-à-vis eux alors évidemment c'est assez bien fait ça pour l'instant les actes-là sont plutôt moins en arrière-plan c'est plus pour décrire la relation la réaction humaine par rapport à la peur l'incompréhension ce qui est dans le cas des Dames Blanches finalement c'est l'incompréhension qui mène les gens à la peur et la peur à l'atrocité au sujet de l'écriture vous avez commencé votre carrière d'écrire 14 volumes je crois Roël des trilogies et maintenant des nouvelles on va dire quel est un cheminement logique au contraire c'est une demande des éditeurs pour écrire des nouvelles ou vous voulez condenser un peu votre bon je suis naturellement un auteur de plutôt long cours oui enfin j'ai condensé comme ça en tout cas il se trouve que le milieu de l'ASF est très demandeur en Nouvelle avec les revues les anthologies qui se font par exemple le festival imaginaire et anthologie tous les ans et donc moi j'avais pas spécialement envie d'écrire des nouvelles mais à Yardin un jour m'a téléphoné je fais un truc qui s'appelle Genèse est-ce que je vais faire une nouvelle alors j'essaie de me faire une nouvelle pour son anthologie qui s'appelle je sais comment elle s'appelle d'ailleurs j'ai oublié et mon mieux qui est un roman rapé je savais pas du tout le format de la nouvelle j'ai fait une sorte de petit roman condensé qui est pas du tout puis après j'en ai fait d'autres et de plus en plus j'apprécie l'exercice de la nouvelle parce que l'exercice d'un nouvel cette forme ultra courte c'est un formidable laboratoire d'écriture on peut essayer plein de choses autant un roman il faut être très prudent avec ce que vous essayez parce que vous partez pour un voyage de 5-6 mois et si votre voyage de 5-6 mois ne donne rien d'habiter d'une part ça veut dire 5-6 mois en l'air foutu en l'air alors que la nouvelle ça passe 2-3 jours si vous ratez 2-3 jours c'est pas très grave donc ça permet une sorte de liberté expérimentale que j'ai mis à profit pour après nourrir les romans nourrir l'écriture des romans et on s'est rendu compte avec Mireille et Valente de la Talente que j'en avais pas mal et donc on a décidé de faire un premier recueil de toutes les nouvelles que j'avais publiées à droite à gauche plus une inédite pour le recueil nouvelle VTM et puis j'en ai fait un deuxième au bout d'un certain temps parce qu'on me proposait de faire des nouvelles on me propose en permanence des nouvelles je viens d'en faire une sur la vie de monstre une anthologie de Stéphanie Nicot et d'Alain Grosset sur la monstruosité et moi on m'a donné la vie de monstre je me suis cogné une vie de monstre et quelque part j'ai besoin d'être provoqué pour la nouvelle parce que j'y vais pas naturellement et quand on me dit j'adorerais qu'on me dise un jour est-ce que t'es capable d'écrire des nouvelles intéressantes sur le botin donc c'est essayer j'ai essayé chaque sujet je me dis qu'on peut faire quelque chose d'intéressant avec n'importe quel sujet par exemple j'ai participé à toutes les anthologies des Imaginales depuis leur début et donc ce sont deux figures archétypales de la fantaisie qui sont juxtaposées et ça m'a permis par exemple de me familiariser avec ces figures archétypales c'est-à-dire de faire des recherches sur les fées les licornes tout ce qu'on veut et donc de créer à chaque fois c'est différent des fois j'emploie la forme classique parfois j'emploie la forme pas du tout classique première personne troisième personne présent passé passé simple ça permet toutes les expérimentations et donc j'en suis maintenant une soixantaine de nouvelles qu'est-ce qu'il dit trois semaines après allô la nulal tu vas au moment je vois que j'ai dépassé les bandes d'ennemis et donc je suis là le matin j'ai mon sujet fée licorne ou fée fée dragon rien de dragon et puis je pars il ne faut pas que ça dure plus d'une journée je pense que si ça dure plus d'une journée je pense que quelque part c'est rappelé il faut que ce soit une sorte de jet comme ça très précis très sec très nerveux qui corresponde au format de la nouvelle vous avez travaillé sur la bande dessinée aussi oui tout fait parce qu'il y a les femmes de mon cours oui alors ça c'est c'est le dessiné qui s'appelle Ludvier Romand qui m'a sollicité m'a dit voilà j'adorerais travailler sur ton cas les femmes de la pure et donc j'ai dit ben écoute ok mais à ce moment là ce que je fais c'est que je vais scénariser parce que ça me permettra de me familiariser avec l'écriture scénaristique de bébé et donc on s'est mis d'accord et on a cherché un éditeur on a fini par trouver le soleil et donc voilà c'est l'aventure l'écriture de BD c'est une écriture tout à fait différente c'est une écriture en permanence elliptique donc pas bavarde comme le roman ce qui est bavard dans la BD c'est le dessin c'est pas le récit donc c'est privilégié à la fois le dessin et les dialogues il y a des éléments d'information qui sont impliqués entre dessin et dialogue et j'avais lu un bouquin qui s'appelle l'art invisible d'art je sais plus comment ça s'appelle qui montre que finalement l'histoire de BD se fait entre les cases c'est à dire que le lecteur reconstitue le mouvement entre les cases donc j'ai essayé de mettre ça en pratique donc c'était très intéressant parce que ça m'a appris vraiment l'art de l'énipse ce que je savais pas trop faire moi j'étais super bavard et là je me permets maintenant de mettre des élites dans les romans je voulais avoir un petit peu d'informations par rapport à Boxing Dolls est-ce que vous pouvez nous en parler un peu de l'expérience parce que c'est assez particulier les petites bulles d'univers qui sont faites par les associations de faits organiques met en relation un plasticien un artiste et un écrivain mais l'écrivain doit partir des oeuvres du plasticien c'est à dire que ce qui est prioritaire ce qui arrive en premier c'est les oeuvres du plasticien là en l'occurrence c'est Laura Bicedo qui fait des poupées un peu flippantes avec des regards assez intenses ouais c'est impressionnant mais je les ai vus en vrai en plus l'impression d'être percés à jour par ces espèces de dieux de poupées qui sont pourtant des trucs fixes des boutons je sais pas quoi mais elles ont une expression assez incroyable et donc je suis parti du travail de Laura Bicedo pour faire la moudelle donc c'est vraiment l'idée c'est d'abord l'oeuvre en plasticienne et ensuite une histoire à propos de l'oeuvre en plasticienne et donc j'ai eu l'idée de faire cette espèce d'exploration de planète avec ces boîtes en fait je sais pas si vous l'avez vu mais l'oeuvre de Laura Bicedo c'est beaucoup des petites poupées comme ça entourées de gaz enfermées dans des boîtes petites boîtes à sardines etc. avec des barreaux c'est extrêmement flippant c'est extrêmement bon travail et donc je suis parti j'ai fait mon histoire là-dessus il se trouve que Laura était pas du tout l'actrice de science-fiction et donc ils avaient un peu pas organique que ça lui plaise pas du tout ce que j'avais fait et rien d'orée donc ça se trouvait bien on a fait l'encement à Grenoble j'ai beaucoup aimé cette expérience et ce sont de très très jolis livres plastiquement elles sont magnifiques mais j'ai plombé l'ambiance mais je sais pas si j'ai... on va procéder à la dernière question parce que le temps passe quand est-ce qu'on mange quand est-ce qu'on aura un film tiré d'un de mes livres un film tiré d'un de vos livres dans très longtemps je crois pourquoi ? parce que c'est très difficile de monter des productions de science-fiction en France très difficile parce que le marché il n'y a pas que la France oui mais il n'y a pas que la France mais bon il faut s'appeler Lille Besson et travailler des capitaux américains si on fait des films à 270 millions comme il fait avec Valéria et puis si c'est produit par Lille Besson il risque d'y avoir pas mal de restrictions peut-être pas censure mais voilà c'est selon Lille Besson je ne travaille pas avec Lille Besson parce que le personnage jouit une réputation assez préventable dans le milieu je pense qu'on louperait quelque chose avec le film sur le côté introspectif de vos livres après une oeuvre c'est forcément une trahison mais une trahison c'est une recréation c'est une oeuvre recrée après c'est une recréation donc il faut qu'elle soit recrée pour les critères du cinéma donc il y a eu deux projets il y a eu Wang à une part entre par les faves de la pure alors Wang c'est un peu bloqué parce que la personne qui voulait monter ça n'a pas réussi à trouver le financement c'est très compliqué c'est des financements à hauteur de 40-50 millions ce qui est en dehors de Besson est quasiment impossible dans le cinéma français et quant aux faves de l'impure elles ont été achetées par une société de production suisse donc ils ne croient que du chocolat ni de mettre de l'argent dans les banques et des montres et qui s'appelle La Caravelle et les deux réalisateurs présentés sont les frères Guillaume qui ont fait un dessin animé qui s'appelle Max & Co je ne sais pas si quelqu'un a vu avec les poupées faites à Manchester l'usine de poupées faites à Manchester qui avait fourni les poupées à Tim Burton pour les mâches humaines et donc c'est un ami Franck-Vincent Gessler qui est un auteur de la Talente qui est chargé d'adapter ces derniers et voilà je ne sais pas où ça en est je ne sais pas où ça en est parce qu'un film ça peut prendre 10 ans à monter ça ne peut jamais se monter je ne sais pas parce que c'est cher il faut trouver l'argent donc c'est des coproductions européennes donc ça lui apporte son bâton de pèlerin aller voir d'autres producteurs essayer de les convaincre de mettre un peu d'argent dedans c'est compliqué compliqué c'est plus rentable quel livre vous choisirez parmi tous vos si il y en a un que vous aimeriez adapter j'aimerais bien les guerriers c'est par une version d'une case des premiers temps avec les moyens actuels mais je suis un peu saoulé des productions hollywoodiennes uniquement basées sur des effets spéciaux les films de super héros maintenant ça me sort par le mieux j'ai plus envie de ça donc j'ai eu avoir une esthétique pas Spielberg mais parce que c'est bien c'est un peu le grand Denis Villeneuve par exemple oui peut-être c'est le gars qui avait fait le truc qui se passe en Afrique du Sud secteur ah c'est District 9 ah Neil Blomkamp ce serait très ambitieux de faire les guerriers mais je pense qu'il y aurait un truc extraordinaire à faire il faudrait Cameron avec le Cameron d'Avatar là ce serait pas là ce serait plus du 250 millions déjà Avatar c'est 50 millions un film un film donc là c'est une trilogie non pas en anglais non en allemand en russe en italien en espagnol mais pas en anglais il faudrait déjà être traduit en anglais pour qu'il y ait c'est ça il faudrait être traduit en anglais pour pouvoir intéresser des productions en anglais ou non etc j'ai l'espoir avec Brajlon parce que là je sors un Brajlon le mois prochain qui s'appelle Arcane ils ont traduit pas mal d'autres en français en anglais donc pourquoi pas ok très bien on va pouvoir aller manger ne partez pas ne partez pas merci bien sûr au cinéma dès que vous mettez ce vaisseau spatial arrive à jour c'est trop cher c'est trop cher c'est trop cher c'est trop cher c'est trop cher